Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarades depuis Bruxelles, cher comme d'autres guinéens. Très bien, alors nous retrouvons ce dimanche matin pour effectivement, et toujours dans mes directs, tout est politique, disons pratiquement tout est politique, pour encore parler de la Guinée, n'est-ce pas, et notamment un direct en rapport avec, disons, le leader de l'UFDGC dans le dialogue, cette convocation, n'est-ce pas, qui lui est adressée par, et disons la CRIF, n'est-ce pas, cette cour chargée effectivement d'assainir les fonctions, disons, les finances publiques en Guinée, cher comme d'autres guinéens. Très bien, alors j'ai mon thème d'information, j'ai donc des éléments dans ce thème d'information, le premier élément, le pouvoir du Mamadi Dumbuya, le colosse ou le colosse au pied d'argile, en fait, risque gros, n'est-ce pas, je dis bien, le pouvoir du Mamadi Dumbuya, ou le colosse au pied d'argile, risque gros, c'est le premier élément que je vais développer, cher comme d'autres guinéens. Le deuxième, en fait, c'est en rapport avec cette donnée de Gallo, les faits, en fait, ou la médiocrité, en fait, des faits réprochés à cette donnée de Gallo, leur politisation, cher comme d'autres guinéens. Voilà, donc, sans tarder, je vais donc essayer, je fais une analyse, là-dessus, cher comme d'autres guinéens, en fait, je n'impose pas, en fait, mes idées, mes analyses. Quand je prends position, ce n'est pas pour dire, bon, écoutez, vous me suivez, non, c'est des positions émanant, n'est-ce pas, d'une analyse, n'est-ce pas, de façon objective, c'est cela, n'est-ce pas. C'est comme, par exemple, un psychanalyste qui défend, un psychanalyste qui défend, par exemple, un criminel, n'est-ce pas, un criminel, c'est-à-dire qu'il est quand même su que cet homme en question est un criminel, il y a des preuves qu'il a tué, n'est-ce pas, mais malgré tout, le psychanalyste ou l'avocat, par exemple, tente de défendre le criminel en disant que non, il n'est pas coupable, n'est-ce pas. Alors, le psychanalyste qui défend le criminel connu, ce n'est pas parce qu'en fait, il n'est pas au fait que la situation, non, il a ses raisons, chers compétents guédiens, n'est-ce pas, ce n'est pas une façon aussi d'encourager les crimes, non, s'il défend, en fait, un criminel, le psychanalyste, nous le connaissons, alors il opère dans le monde des pensées, n'est-ce pas, de l'éducation de l'homme en question qui est devenu criminel et tout ça. Alors, ça ne signifie pas que le psychanalyste encourage le crime ou, de toute façon, soutient le crime, non, chers compétents guédiens, alors quand je fais des analyses, je prends ma position, ce n'est pas pour dire, bon, écoutez, vous me suivez, Alors, c'est cela ma position, donc, non, non, chers compétents guédiens, je fais une analyse, c'est une manière de nous aider tous ensemble, n'est-ce pas, et aider peut-être certains à prendre certaines décisions, chers compétents guédiens, n'est-ce pas. Alors, le premier élément, chers compétents guédiens, je parle du pouvoir de Mamadi Doumbouya, ou le colosse aux pieds d'argile qui risque gros, n'est-ce pas, c'est vrai, je crois que vous l'avez remarqué, depuis le 5 septembre dernier, Mamadi Doumbouya est au pouvoir, à la tête de la jeune du militaire, la transition, mais si vous avez remarqué, l'homme n'est pas en sécurité, n'est-ce pas, il n'est pas libre, on m'a dit Doumbouya n'est pas libre, il n'est pas en sécurité, je peux dire, il a peur, l'apparence trompe, mais le monsieur a peur, oui, c'est vrai, parce que pourquoi il dit que c'est le colosse aux pieds d'argile, non, il n'est pas planté, c'est clair, vous voyez, depuis qu'il est en fait à la tête du pays, s'est-il rendu combien de fois à l'intérêt du pays, alors, si mes informations sont bonnes, paraît-il, il s'est rendu une fois à Boké, à Boké, là aussi, l'information a été donnée, c'est quand maintenant, il était du retour de Boké, quand il partait à Boké, l'information n'a pas été donnée, donc il est parti, disons, de manière secrète, n'est-ce pas, alors, pourquoi cela, n'est-ce pas, parce que tout simplement, on suppose que, alors, ça peut être cela, il y a danger, à tout moment, c'est quand même curieux que, dans ton propre pays, oui, après avoir renversé un dictateur, et que vous avez peur, effectivement, même de vous promener dans votre propre pays, n'est-ce pas, c'est vrai, et tout le sommet, c'est à Zérecouré, on dit Zérecouré Capital, une semaine, consacrée à Zérecouré comme capitale, en fait, de la Guinée, alors, là, se dit également le conseil des ministres, donc les ministres sont là, en principe, le président doit se présenter, n'est-ce pas, alors, il n'y était pas, pourquoi ? Oui, problème de sécurité, la peur, n'est-ce pas, la peur, c'est vrai, chère Compteur Gédia, mais quand on a peur, chère Compteur Gédia, c'est qu'on se reproche de quelque chose, n'est-ce pas, on se reproche de quelque chose, on se dit, soit je ne fais pas quelque chose de bien, ou soit j'ai des ennemis, et quand on dit qu'on a des ennemis, donc les gens qui nous détestent, sûrement, il y a la cause, il y a des explications, chère Compteur Gédia, n'est-ce pas, très bien, alors, c'est inquiétant, qui m'a dit de mouillard depuis le 5 septembre dernier, parce que franchement, c'est très curieux, Alpha Condé, que nous connaissons, ce dictateur, cet homme-là, je peux dire que, quand il a été renversé, vous avez vu, l'engouement, au niveau, en fait, des citoyens, d'ailleurs, on était tous contents, n'est-ce pas, et tout de suite, l'armée, je peux dire, s'est ralliée, donc, autour des forces spéciales de Mamadi Dumboya, n'est-ce pas, il n'y a pas eu, franchement, de difficulté, à part, ce qui est logique aussi, ces gardes du corps de M. Alpha Condé, qui ont tenté, ça, c'est normal, ils sont payés pour ça, les gardes du corps tentaient de le défendre, donc, certains qui ont trouvé la mort, n'est-ce pas, à part cela, franchement, des incidents majeurs, non, c'est vrai ? Alors, mais, qu'est-ce qui passe-t-il que Mamadi Dumboya, pour se déplacer, c'est tout un camp militaire qui se déplace, vous, vous êtes à Konakry, vous suivez, quand Mamadi Dumboya doit se déplacer d'un point A à un point B, d'abord, dans la capitale même, franchement, c'est ahourissant, c'est quand même dégoûtant, c'est tout un camp militaire qui se déplace, même dans la mosquée, c'est partout les militaires, n'est-ce pas, conseil des ministres, nous avons les militaires partout, armés jusqu'aux dents. C'est normal qu'on doit assurer la sécurité des chefs d'État, mais jusqu'à ce point, et surtout pour un monsieur qu'on peut dire, mais il est héros, il a renversé un dictateur, comment doit-il avoir peur, jusqu'à ce point, cher Kondogunia, n'est-ce pas ? C'est vrai, je me rappelle au cas du Niger, par exemple, avec Djibo, le général Djibo, écoutez, il avait aussi une garde pour la sécurité, écoutez, mais non, ce n'était pas ainsi, il était accompagné seulement par des gardes, mais presque, qui ne sont pas, qui n'avaient pas, on ne pouvait même pas voir les armes, habillées correctement, n'est-ce pas ? Pas comme si un chef rebelle qui va au front, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Alors, ça, ça doit nous interpeller, surtout interpeller Mamadi Domboya, si Mamadi Domboya s'il m'essuie, ou son entourage m'essuie, mais c'est vrai, parce qu'effectivement, comme je le dis, il doit se reprocher quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne fait pas quelque chose comme il le faut. Mais c'est clair, c'est-à-dire qu'il peut être renversé à tout moment, du moment qu'il ne fait pas bien les choses. Sinon, si, depuis le 5 septembre, Mamadi Domboya avait, parce qu'il a renversé Alpha Condé, là, ce côté, il y a des aigris, c'est-à-dire que ceux qui sont proches d'Alpha Condé, c'est normal, et ils sont aigris, certains partis qui étaient au pouvoir, et ils sont aigris, donc ils en veulent, c'est vrai, mais pas jusqu'au point de le renverser, dans la mesure où c'est la majorité en ce moment qui soutient Mamadi Domboya, n'est-ce pas ? Très bien, mais parce que, je vous dis, parce qu'il n'a pas fait les choses comme il le faut depuis le 5 septembre dernier. Alors, si vous ne faites pas les choses comme il le faut, écoutez, nous sommes en politique, vous aurez des ennemis, des gens qui vous détestent, et des gens que vous, vous allez aussi détester. Et comme nous sommes en politique, c'est vrai, et que Mamadi Domboya vient, c'est pour, effectivement, mettre de l'ordre, nous parlons d'une transition, et si cet esprit de la transition n'est pas suivi, alors il est clair que cela donne l'idée à d'autres personnalités politiques, ou à d'autres, en fait, officiers militaires, effectivement. Parce qu'on a souffert beaucoup, cher Comptogénien, on n'a plus retardé. On a fait 50 ans avec, plutôt, pour combien de temps, 6 ans, ou, je ne sais pas, 26 ans avec Sécoutoué, tous les temps de Sécoutoué depuis notre indépendance, mais écoutez, une perte de temps, politiquement parlant, absolument. Dans un comté, la même chose, une transition longue, longue, de façon infinie. Dali, c'est venu, alors, perte de temps. Une transition avec Sécoutoué, perte de temps. Alpha, qu'on est bien, ok, ça, c'est encore pire. Alors, Mamadi Domboya, on peut se dire, maintenant, mais écoutez, on n'a plus le temps, vous, vous êtes en train de retarder. Et surtout que, quand on pense, on ne pense même pas, quand on remarque, on note, que nous avons un groupe de gens au pouvoir et qui veulent un retour, un retour à cette forme de gouvernance, disons, que menait Sécoutoué. C'est-à-dire, on a affaire au nostalgique, disons, du temps de Sécoutoué. On a affaire aux enfants, aux enfants des enfants, je ne sais pas quoi, disons, des gens qui dirigeaient pendant le régime de Sécoutoué, qui veulent un retour à ce stade de gouvernance politique, archaïque, dépassé, socialiste, où on parle des moyens de production, des moyens de production collectives. C'est inquiétant. Alors, tout ça peut donner l'idée, parce que, parler aujourd'hui, disons, du socialisme, retour au socialisme, au populisme, à cette forme, à cette dictature, vous comprenez, du prolétariat, mais écoutez, parce que c'est un désavage avec le monde actuel. Et ça, seulement, c'est suffisant pour que nous ayons des idées, que d'autres officiers militaires aient des idées de renverser la situation, de renverser le monde de Mouya. Mais c'est clair et net. Et s'ils le font, c'est en toute logique, s'ils le font, écoutez, ils seront applaudis. Parce qu'on se dira, tout simplement, mais écoutez, c'était un régime qui est venu renverser Alpha Condé, des militares qui sont venus renverser Alpha Condé, parce que Alpha Condé était finalement en contradiction avec l'idéal démocratique, mais c'est-à-dire la Vienne, c'est pour un retour. À quel régime ? Celui de Sécoutouré. Alors, en fait, raison valable, raison suffisante pour un coup d'État militaire, et qui sera accepté par tout le monde, sur le plan national et international. Mais c'est clair. Alors que Mouya, je crois, il a l'armée accompagnée par des gorilles, n'est-ce pas, armée jusqu'à tout moment. Mais écoutez, Mouya, tu n'es qu'un colosse, vous n'êtes qu'un colosse au pied d'argile. On a vu des chefs d'État aussi grands, n'est-ce pas, aussi armés, sécurisés, penser au mal Kadhafi, n'est-ce pas ? Mais comment est-il parti, Kadhafi, s'il vous plaît ? Saddam Hussein, comment est-il parti ? Pourtant, c'était des gens super bien armés, sécurisés. N'allons pas loin, Alpha Kondé. Alpha Kondé, on disait aussi Alpha Kondé, mais écoutez, pour se déplacer, c'est toute incamulité qui se déplace, n'est-ce pas ? Mais où est-il aujourd'hui, Alpha Kondé ? Alors, Mouya, en fait, vous devez redescendre sur Terre, vous êtes dans le ciel, redescendez. Et ça signifie quoi ? Redescendre sur Terre, c'est de faire ce qu'il faut réellement. Il ne faut pas vous compliquer la tâche. J'ai toujours dit, en donnant l'exemple sur Gibbo, en fait, au Niger, ce n'est pas se compliquer la tâche. Fait ce qu'il faut faire réellement, l'essentiel. La politique politicienne, vous allez perdre, vous risquez gros. Vous vous faites entourer par des malhonnêtes, n'est-ce pas ? Ils sont là, ils sont nombrés. On parle de Salandaraba, on parle de Komara et tant d'autres, mais c'est des gens perdus. Si vous les écoutez, parce que vous, Mamanie de Mouya, vous, la quarantaine, vous ne savez absolument rien. D'ailleurs, vous n'avez pas une formation, je dirais, soit politique ou académique, absolument rien. Alors, vous devez jouer l'intelligent. L'intelligent, c'est quoi ? Ok, moi, je ne sais pas, mais écoutez, je peux me faire entourer par des gens qui savent. Alors, il n'est pas question seulement le savoir, vous comprenez, mais l'éducation. Des gens qui connaissent, mais qui sont aussi sérieux. Il y en a plein en Guinée, ils sont nombreux, qui peuvent vous conseiller. Parce que maintenant, vous êtes très mal conseillé, Mamanie de Mouya. Je dis comme ça, vous êtes très mal conseillé, et peut-être vous-même, vous-même, ça, ça peut être ça aussi, n'est-ce pas ? Vous-même, vous avez de mauvaises intentions. Vous avez déjà des préjugés, une position. Vous et tous ceux qui sont autour de nous, je parle à certains Amara Kamara, tous, ou le ministre, par exemple, de l'intérieur de la décentralisation, tous qui parlent que le 5, en fait, en 1985, avec le coup d'État, la tentative de coup d'État de Gérard Traoré, avec l'échec de ce coup, que ses parents ont été assassinés. assassinés. Donc, il y a une sorte de préjugé, n'est-ce pas, de la reine, cette tentative de se venger. Alors, Mamanie de Mouya, en vous aussi, à ces mauvaises intentions, vous vous en débarrassez. Vous vous en débarrassez de ces mauvaises intentions qui sont en vous, mais aussi vous vous débarrassez de ces gens, de ces mauvaises personnes qui sont autour de vous. Sinon, écoutez, vous êtes perdus, vous ne durez pas, ça c'est clair. On parle de trois ans, vous ne finirez pas les trois années. Vous tomberez, ça c'est clair et net. Je vous le dis, parce que si vous continuez, si vous continuez à multiplier les erreurs, nous, vous minimisez sûrement les réseaux sociaux, pourtant, c'est très important, Alpha Condé les a minimisés, mais voilà ce qui s'est passé finalement. Nous sommes capables, Mamanie de Mouya, donc vous voyez, d'ailleurs, pas parce que nous, seulement nous, nous comprenons les choses, mais les officiers qui sont là, les militaires qui sont là en Guinée, qui sont même autour de vous et qui sont avec vous, ils comprennent aussi la situation, ils ne sont pas des enfants, vous comprenez, ils prendront des décisions. Et nous, nous pourrions aussi leur fournir pas mal d'informations, comme nous le faisons actuellement, pour vous balancer très clairement. Choc-pandre guiné. Donc, c'était ça, Choc-pandre guiné. Sur ce point, c'est quand même regrettable que Mamanie de Mouya se déplace, pour se déplacer, c'est tout un camp militaire, n'est-ce pas, qui se déplace, c'est dégoûtant. Il est incapable, maintenant, depuis les 5-7 ans derniers, de se déplacer, quitter Konakry, pour aller à l'intérieur. Il a peur. Mais pourquoi doit-il avoir peur ? Là, on ne parlera même pas de quitter la Guinée et d'aller ailleurs. Ça, c'est impossible. Parce qu'il sait, en se déplaçant, un coup d'état est possible à tout moment. Et pourquoi un coup d'état doit être possible à tout moment ? Parce qu'il ne fait pas les choses comme il le faut. Faire retourner la Guinée au régime, à cette forme de gouvernance, autant de s'écouter. Mais écoutez, c'est quoi cela ? Vous, vous, vous êtes branché, vous, à ce monde-là ? Voilà, je suis le contre-de-ligné. Le deuxième élément que je vais donc aborder dans ce direct, en fait, la question de Seb Dan Gallo, vous l'avez démarqué la semaine dernière. Alors, la CLIEF, cette cour de répression chargée d'assainir les finances publiques. Donc, ça n'a pas commencé par Seb Dan Gallo, non ? Seb Dan Gallo, donc, a été, en fait, convoqué. Il est convoqué et là, il y a les faits, les faits lui sont reprochés. N'est-ce pas ? On parle, par exemple, il est convoqué pour des faits de détournement des dénits publics, détournement des dénits publics, corruption d'agents publics, enrichissement illicite. C'est un peu à la sécuterie ou à la soviétique. N'est-ce pas, cher Compto-Guinien ? Alors, moi, je me dis des faits, effectivement, qu'on lui reproche. Je parle de la médiocrité, en fait, de ces faits, leur politisation. N'est-ce pas ? C'est politisé. Alors, là, je ne vous surprends pas parce que dans mon dernier direct, je l'avais expliqué, je l'avais expliqué que, par exemple, qu'il soit dans le diallo, j'ai pris une position qu'il soit dans le diallo, doit, effectivement, répondre à cette convocation, mais j'avais signé également des éléments, n'est-ce pas ? Il y avait des inquiétudes ou il y a des inquiétudes, cher Compto-Guinien. J'ai dit qu'en soi-même, en soi-même, cette convocation, n'est-ce pas, ou cet esprit d'assainir les finances publiques, en soi, c'est bien, c'est bon, il faut encourager d'ailleurs. N'est-ce pas ? Je l'ai dit ainsi. Je l'ai dit aussi, bon, écoutez, c'est normal, par exemple, c'est un grand leader politique qui peut gagner les élections si, en fait, elles sont libres et transparentes aujourd'hui. C'est très net, donc c'est normal, nous voulons une Guinée rationnelle, une Guinée propre des mains, que le leader qui vient, alors qu'il soit, en fait, irréprochable. N'est-ce pas ? C'est ça. Je l'ai dit, dans cet esprit-là, oui, c'est un diallo qui peut reprendre, etc. Mais j'ai ajouté aussi que le problème qui est là, que, en fait, les gens qui sont chargés, effectivement, d'assainir ou, en fait, d'interroger cette d'un diallo, alors, ils ont, ils ont déjà, disons, des préjugés. Ils répondent également à des demandes politiques. L'affaire est politisée, n'est-ce pas ? Pas seulement judiciaire politique, et là, c'est inquiétant, et les antécédents sont là. J'ai parlé, par exemple, de cette maison de soldats de diallo qui a été rétrée de manière rocambouilliste, c'est vrai, extraordinairement, mais c'est vrai. Alors, sans tenir compte des documents présentés, documents, je dirais, justificatifs, présentés par soldats de diallo qui dit avoir acheté légalement son terrain, n'est-ce pas ? et que le tribunal fend, le tribunal fend de ne rien savoir, de ne rien écouter, de ne pas regarder les documents présentés par celle dans le diallo. N'est-ce pas ? Même si c'est un domaine de l'État, mais le monsieur dit avoir acheté le terrain, il a tous les documents qu'il faut, l'affaire au niveau des juges, et que les juges ferment les yeux là-dessus. N'est-ce pas ? Et ce qui est encore grave, on vient raser la maison, vous comprenez ? On rase la maison, et tout de suite, voilà, c'est tout un projet qui est inventé de façon, je dirais, sporadique, voilà, une école sera construite là. Je vais comprenez. N'est-ce pas ? Voilà, donc j'ai parlé aussi de ces difficultés, donc il y a un problème de crédibilité au niveau de ces gens, parce que l'affaire est purement, dans ce cas, politique. Politique, c'est-à-dire, il faut essayer absolument un dialogue qui est présidentiel, donc l'affaire est politique, l'affaire est politisée, il faut donc l'écarter. Mais c'est clair, j'ai dit non seulement l'affaire est politisée, sur le plan politique, mais il y a aussi ce conflit, je dirais, ethnocentriste. Il faut l'écarter parce qu'il est, il faut l'écarter parce qu'il est de cette ethnie, en fait, haïe, n'est-ce pas, détestée par certains, chers compétodédiens, le pouvoir. N'est-ce pas ? Voilà, chers compétodédiens. Alors, je dis bien, c'est inquiétant. Très bien, mais si nous regardons les faits, les faits qu'on repose à ceux d'un dialogue, chers compétodédiens, alors, on parle donc de, on parle ici de détournement de données publiques, de corruption d'agents publics, aussi, en fait, d'enrichissement illicite, chers compétodédiens. Alors, sûrement, je ne sais pas, c'est ça autour, effectivement, du dossier El Guigny, parce que je pense que c'est cela. C'est cela. Vous comprenez, il ne le précise pas, et c'est là aussi le problème, parce que j'ai suivi tout dernièrement les informations. En fait, l'avocat du parti, qui défend, en fait, le parti, il a été très clair qu'effectivement, que la convocation qui avait vice de forme, c'est-à-dire dans la convocation adressée à Sédène Gallo, formellement, donc, il n'est pas précis en détail ces faits-là. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Sédène Gallo ? N'est-ce pas ? Dire seulement détroulement des dîners publics, n'est-ce pas ? Corruption d'argent public, enrichissement des sites, sans détail. Comment pourra-t-il, dans ce cas, Sédène Gallo, qui va répondre à cette convocation, comment va-t-il se présenter, se préparer ? N'est-ce pas ? Aller là-bas et pour des explications, finalement, l'empêcher même de rejoindre celui pour pouvoir se préparer. Non, on sait déjà comment ça se passe, on a vu le cas de Kassoli Foufana. N'est-ce pas, chère Contoguilien ? Très bien. Alors, moi, je parle de la médiocrité, en fait, de ces faits, parlant du dossier Erguenet. Je reviens encore sur ce problème, chère Contoguilien, parce que je viens de me dire que ces gens-là, ce sont des nostalgiques, en fait, du régime du temps de Sécoutouré. Donc, leurs parents, les papas, étaient, en fait, les dignitaires du temps de Sécoutouré. Alors, ils sont là, c'est pour nous faire retourner à cet idéal, disons, populiste, révolutionnaire, socialiste, chère Contoguilien. C'est inacceptable. Mais de toute façon, on va là, c'est là qu'ils cherchent. Je dis bien, eux, c'est là, parce qu'ils se trompent, ils ne sont pas branchés à ce monde de la chambre de l'Union. Alors, je vais revenir, ce qui se fait, l'affaire dossier à Erguenet. Franchement, je dis bien, c'est de la médiocrité. C'est quand même incroyable que Céden Diallo soit convoqué pour ça, qu'on signe Céden Diallo. Depuis 10 ans, on parle de cela. Alors, j'entends certains dire, mais écoutez, on parle de privatisation de Erguenet, la vente des avions de Erguenet au temps de l'Anse-en-Comté. Il y a certains qui disent, ça fait rire, mais écoutez, pourquoi au temps de l'Anse-en-Comté s'écoutourer pendant la Première République, on n'a pas vendu ces avions ? Pourquoi on n'a pas privatisé chère Contoguilien ? C'est qu'on ne comprend rien. Et je sais qu'ils m'ont dit le mot, et ces hommes à ma camara, ils ne savent absolument rien. Il y a des préjugés, ce qui est clair, nous voulons défendre nos papas, n'est-ce pas ? Nous voulons défendre nos papas qui ont été assassinés après le coup d'État, donc contre le régime de Sécoutouré, après la mort de Sécoutouré. Mais c'est ça. Et nous voulons aussi, nous nous battons pour ne pas qu'un peul, un peul, je dis bien, un peul arrivé au pouvoir, parce qu'ils se disent quand ils arriveront au pouvoir, ils vont se venger, chère Contoguilien, c'est cela. Cette peur-là qu'ils vont se venger, oui, parce que vous avez fait du mal donc aux personnalités politiques peuls-en-guilées. Et vous avez peur que quand ils arrivent au pouvoir, que ces gens arrivent au pouvoir, qu'ils vont se venger. Ils savent qu'ils ne le feront pas, mais c'est ça votre peur. Il y a l'ethnocentrisme, surtout que vous vous dites que vous seuls, vous pouvez gouverner en Guinée. N'est-ce pas ? Chère Contoguilien. Très bien. Alors, Stendé Sécoutouré, je dis et je le répète, c'était un régime, on peut dire comme ça, socialiste. N'est-ce pas ? C'est le populisme révolutionnaire, socialiste. Et là, la forme de politique employée, c'est en fait les moyens de production collective. Il est question de formes, de modes de production collective. C'est-à-dire, tout, on ne peut pas parler d'initiative privée. Il n'y a rien de privé. Tout appartient à l'État. Tout est géré par l'État. Vous ne pouvez pas prendre l'initiative, vous, de dire, écoutez, je vais ouvrir un cabinet d'avocats privés. Non, vous ne pouvez pas. Et c'est ça, c'était cette forme de pouvoir. Et c'est un parti État. Et quand on parle de parti État, parti unique, c'est la dictature. C'est-à-dire, une seule pensée s'impose à tout le monde. Un seul parti au pouvoir. Donc, c'est incontestablement la dictature. Le pays fermé. Le pays qui ne peut communiquer qu'avec d'autres pays de dictature réellement. Alors, comment voulez-vous qu'à cette époque que les bailleurs de fonds imposent certains critères à la Guinée pour pouvoir nous aider, pour que la Guinée puisse bénéficier de l'aide financière ? Comment voulez-vous en ce moment que le FMI, Banque mondiale, impose des critères à un pays fermé, à un pays de dictature ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est compréhensible. C'est la dictature. Tous ces pays, en ce moment, de l'Union soviétique, c'était la même chose. Qu'est-ce que c'est ? La Yougostrairie, on parlait avant, la Pologne, la Bulgarie, la Russie, tout ça, c'était des moyens de production collectif. Pas d'initiative privée. Et en ce moment, les barrières de fonds ne pouvaient absolument rien imposer à ces gens. Non, c'est niet. Maintenant, on vient, là, ça n'a compté bien, parce que le monde change, on évolue. Là, ça n'a compté bien, le monde capitaliste domine totalement le terrain, le libéralisme politique, le libéralisme économique. Par son avis, également, l'éclatement de l'Union soviétique. Et quand il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique, quelle forme de gouvernance politique ont-ils choisi ces pays de l'ex-Union soviétique ? Mais c'est le libéralisme politique. L'initiative privée est là, directement intéressée par les barrières de fonds, avec leurs critères, à tous les pays de l'ex-Union soviétique. C'était comme ça. La Guinée, idem. Quand l'Ansela Conté est arrivée, c'était encore clair. On a, en fait, entendu, par exemple, le discours de François Mitterrand, l'ancien président français, qui disait, écoutez, nos aides sont, en fait, conditionnées. Vous faites des réformes politiques dans le sens de la privatisation, eh bien, vous bénéficiez des aides financières. C'est cela. Ça, quand l'Ansela Conté est arrivée. On a même vu que l'Ansela Conté, au départ, qui disait, écoutez, je ne veux pas le métupartisme en deux parties, c'est bon. Mais écoutez, il y a eu des pressions, des pressions, n'est-ce pas ? L'Ansela Conté était obligé d'ouvrir, de s'ouvrir au multipartisme. On a vu ce combat-là entre Alpha Condé, Sida, Lydia, Obama, et tant d'autres, se battant pour le multipartisme et non la limitation à deux parties. L'Ansela Conté était obligé. Le monde, en ce moment, était ça. L'actualité, en fait, l'évolution oblige. N'est-ce pas ? Et l'Ansela Conté, puis l'État doit se débarrasser de la gestion de pas mal de choses qui étaient budgétivores parce qu'il n'y avait plus de rendement, pas de rendement, parce qu'autant que nous sommes capables de, en fait, maximiser les bénéfices. Non, ce n'était pas le cas. C'était le nationalisme, le temps du nationalisme. N'est-ce pas ? Alors, quand l'Ansela Conté est venu, c'est laisser ce nationalisme-là. Vous comprenez ? Chacun doit essayer, on va essayer de se développer. Voilà, il y a pas mal de besoins, besoins publics, besoins privés, chacun se débrouille. Vous voulez construire une belle maison, vous le faites. Vous voulez vous habiller comme il le faut, vous le faites. Vous voulez mettre beaucoup d'argent en banque et vous le faites. Vous êtes libre. Et c'est là qu'il y a eu, effectivement, ces conditions des bailleurs de fonds. La Guinée, l'État guinéen, vous voulez de l'argent, n'est-ce pas ? Parce qu'on dit, la Guinée, maintenant, vous vous débarrassez de tout, vous vous centrez sur ce qui est, par exemple, la construction des hôpitaux, la construction des écoles, en fait, ce qui concerne les routes, etc. Vous vous cadrez là, l'État, le reste, il faut tout privatiser. Mais c'est cela. Et pour que vous puissiez bénéficier de l'argent, construire des hôpitaux, n'est-ce pas ? Pour certains pays, par exemple, le même pays où vous fonctionnez, écoutez, alors vous faites des réformes politiques, donc dans le sens de la privatisation, dans le sens privé. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'il y a eu l'ouverture de l'État guinéen, du gouvernement de l'Anse-en-à-Comté, effectivement, à cette politique de réforme. Mais c'est cela. Alors, il faut diminuer les dépenses de l'État. L'État doit diminuer ses dépenses. Et pour cela, il faut se débarrasser de certaines entreprises, de certaines fabriques, qui doivent, en principe, être reprises, ces fabriques, par des initiatives privées. L'État guinéen, écoutez, il n'y avait pas de bénéfice. Ça ne rapportait rien. L'État guinéen était là, comme je le dis au temps de s'écouter, c'est du nationalisme. Vous comprenez l'orgueil. Vous voyez, nous avons notre compagnie aérienne. Vous voyez, nous avons nos fabriques, etc. Mais c'est tout. On était des pauvres, absolument rien. Et sans liberté, ni rien, absolument rien. Et voilà, c'est normal. L'État guinéen, c'est dans ce sens, en ce moment-là, dans ces situations-là, que ce secteur aussi a été, disons, privatisé, ou des avions ont été vendus, des avions qui ne rapportaient absolument rien. Alors, comment voulez-vous, vous comprenez, dans ces réformes, je dis, au niveau macroéconomique, au niveau étatique, comment voulez-vous, dans ce cas, accuser un ministre, un ministre, qui n'est pas même pas, donc, en fait, ce n'est même pas au niveau de sa compétence, ministre des Travaux, transport et travaux, c'est dans un galop. On lui reproche surtout aujourd'hui d'avoir vendu Air Guinée. C'est le comté guinéen. C'est-à-dire, c'est comme pour dire, écoutez, on reproche, à l'Anson-la-Comté, d'avoir, effectivement, abandonné cette forme de gouvernance politique révolutionnaire, socialiste, à partie État. Mais c'est cela, c'est un jugement, c'est là, chez le comté guinéen. Mais qui on doit, en fait, indexer, c'est Cedan Indiallo, lui. Mais là, ça se comprend, chez le comté guinéen, c'est dans un diallo, parce que, écoutez, comme Alpha Condé l'a poursuivie, pendant toutes, toutes les dix années, avec tout le temps d'Alpha Condé pendant dix ans, n'est-ce pas, c'est parce que Cedan Indiallo est présidentiable, Cedan Indiallo capable de gagner les élections, parce que le leader politique, on le suivait. Si Cedan Indiallo n'avait pas de parti politique, n'est-ce pas, s'il n'avait pas de parti politique, il n'était pas dans la politique, on ne l'aurait pas poursuivi, on n'aurait pas parlé de lui, on ne l'aurait même pas connu, c'est clair. Mais comme il fait la politique, il va être, il est capable de gagner les élections, voilà, il est énervé, c'est très sérieux, bon voilà, on cherche des subterfuges, tentez, chère Compto Guénière. Maintenant, on a des gens qui viennent, ces gens qui ont la boue dans la tête, s'il vous plaît, qui vont sauter, vont aller 30 ans après pour aller dénicher je ne sais pas quel problème et dire que Cedan Indiallo, bon écoutez, venez, on parle de détournement de déni public, corruption d'argent public, enrichissement illicite, chère Compto Guénière, c'est purement politique, il faut l'écarter, parce que Cedan Indiallo c'est tout, c'est vrai, il est capable de gagner les élections, Cedan Indiallo aussi, parce qu'il a l'influence politique, en fait, il suffit que la jeune actuelle qui mène la transition, en fait, ne mène pas les choses comme il le faut, que Cedan Indiallo critique ça de le fait, Cedan Indiallo écouté sur le plan national, aussi sur le plan international, il est connu, il est question, il est surtout, quand Cedan Indiallo est écarté aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que c'est grave pour la jeune militaire, Cedan Indiallo est connu sur le plan international par les communautés par la communauté internationale, alors, l'écarté, on dirait rapidement, sans aller loin, c'est politique, vous l'écartez parce que vous savez qu'il va gagner des élections, mais c'est cela, parce que vous, vous avez des ambitions politiques, c'est cela, c'est cela, très bien, alors, à l'issue de tout ça, moi je me dis, j'avais dit l'autre fois que, écoutez, Cedan Indiallo ne peut pas se présenter, doit se présenter plutôt pour répondre à cette convocation, c'est vrai, ça c'était ma position, n'est-ce pas, je n'impose absolument rien, le parti, l'UFLG est un grand parti, n'est-ce pas, pas mal de personnalité dedans, des gens intelligents, le président lui-même, très intelligent, Cedan Indiallo, alors, ils prendront le moment venu, la décision qu'il faut, s'il faut reprendre à la convocation ou non, de toute façon, ça c'est là-bas, moi je donne une analyse, je vais vous donner, mais comme je le dis, écoutez, il n'y a pas confiance, ils ne sont pas crédibles, ces gens qui, en fait, interpellent Cedan Indiallo, ils ne sont pas crédibles, le but, uniquement, comme ils l'ont fait, concernant le cas de la maison, c'est essayer de, 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 de salir, Cedan Indiallo, il a un électorat très fort, c'est tenter de le faire perdre, cet électorat, c'est que Cedan Indiallo soit moins écouté, il a beaucoup écouté, qu'il soit moins écouté, essayer de désanimer, en fait, ces électeurs, de décourager ces électeurs, donc il faut passer par des éléments de dénigrement, même si, aujourd'hui, il répond à cette convocation, peut-être qu'on ne le mettra pas, en fait, c'est un peu déficit de garder Cedan Indiallo, en prison, longtemps, mais le fait de garder Cedan Indiallo, pendant seulement une semaine, garde à vue, vous comprenez, c'est une façon de chercher à l'humilier, n'est-ce pas, le dénigrement, chers compétenants guinéens, alors, au parti de prendre de bonnes décisions, de toute façon, moi, je ne dirai pas, je ne serai pas contre, Cedan Indiallo ne répondrait pas, en fait, à cette convocation, je comprendrai, je dirais, c'est logique, et si jamais il répond aussi, je dirais aussi, c'est normal, chers compétenants guinéens, n'est-ce pas, très bien, c'était Navida et Camara, le publiciel, merci pour l'écoute, bonne journée.